Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Chers frères et soeurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Kazarema. Nous sommes dans la ville de Clermont-Ferrand, précisément la ville du pasteur Serge Malou Mouleba. Et nous vous invitons à suivre un reportage sur la vie de cet homme, sur ce que cet homme fait comme travail dans cette région de France. Restez connectés sur Kazarema, l'impossible n'est pas Kazarema. Ça va jeune homme ? Oui. Et voilà le pasteur Serge, accompagné de ses enfants. Ici vous avez la vue de Tours Clermont-Ferrand, vous avez la vue sur les belles montagnes, vous avez la vue sur la cathédrale, la grande cathédrale, le grand dôme. Vous avez la ville sur exactement tout ce que vous avez, le centre administratif, tout. Vous avez les quartiers, les différents quartiers. Et voilà, nous sommes à Clermont-Ferrand, l'endroit où on voit tout. Et ici c'est l'endroit où le réseau ne fuit jamais. C'est l'un de mes fils spirituels effectivement. J'ai rencontré notre cher frère Serge dans des circonstances très inattendues que seul Dieu pouvait probablement suggérer, faire et réaliser. Il s'est rapproché de moi, me demandant de l'accompagner dans sa réflexion, sa formation. J'ai spontanément accepté, ça remonte à quelques années. Et il a été très fidèle dans le travail que le Seigneur lui a confié, très fidèle dans notre relation. Pasteur Serge, qu'est-ce qui t'a apporté de la région parisienne pour t'emmener ici à Nauvergne ? J'ai une activité salariale à part que je sois pasteur. Oui. Je suis un indépendant en électricité. Un jour on était venu dans la région parce que j'avais un marché que je devais faire les débits. On est venu visiter les chantiers avec mon responsable spirituel qui travaille avec moi aussi dans les séculieux. Et puis il y avait un nombre de types européens qui lui a dit « Mais qu'en est-il dans ce que tu avais compensé qu'une œuvre puisse s'implanter dans la région ? » Il a dit « Voilà, j'ai toujours ça, j'ai toujours ça dans mon cœur, mais je recommande ça entre les mains de Dieu. » Pendant qu'il lui disait ça, moi dans mon cœur, il y avait comme une voix qui me disait « C'est toi qui vas venir faire cette œuvre ici. » Quand Dieu nous a confirmé finalement, j'ai dit « Bon, j'en avais marre, j'en avais marre. » Au départ, j'y allais, mais j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je me disais « Voilà, si ça ne marche pas, je dois retourner. » Mais Dieu m'a fait comprendre que tu dois être les deux pieds dedans. Du coup, j'ai dit à ma femme, c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir une femme qui marche dans la même direction que toi, qui marche dans la même vision que toi. J'ai dit à ma femme, on va abandonner tout cela, on va faire louer notre logement et puis on va aller vivre en campagne. Avec le temps, j'ai commencé à partager aux gens tout autour de moi la vision, mais c'était timidement que je l'ai repartagée. C'était d'abord un désir tout simplement de se réunir avec les gens dans la présence de Dieu, mais timidement, je l'ai reparlé quand même de la vision. Et puis, pendant ces temps, une fois, j'étais parti visiter une église de la place. Et je me suis, bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude quand je vais quelque part de me présenter directement que je suis un serviteur de Dieu. J'étais venu comme un frère, un simple frère qui avait besoin d'un moment de la communion fraternelle au sein de l'église. Après, en partant, le pasteur m'a appelé pour me dire que non, on m'a dit que tu es pasteur. Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit oui, si tu peux travailler avec nous. Moi, je dis bon, moi, il n'y a pas de problème, il faut que tu me demandes officiellement chez mon responsable spirituel. Finalement, à un moment, il était obligé, lui, de retourner pour des régions administratives. Il était obligé de retourner dans son pays natal, le Congo, parce qu'administrativement, il y avait des choses qui compliquaient. Après, il m'a dit non, Dieu m'a mis à coeur, que ce soit toi qui restes responsable de l'église. Voilà, j'ai accepté sans demander à Dieu, j'ai écouté mes sentiments. Et puis, tout allait bien, ça commençait difficilement. Après, tout allait bien, l'église vraiment a prospéré, tout allait bien. J'étais bien aussi avec le frère serviteur qui était là, qui servait avec nous. C'est vrai, j'avais un peu du mal avec une mentalité que je ne connaissais pas trop. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Après, un jour, Dieu m'a parlé quand même, tu dois arrêter ça, mais je devais arrêter au moment où tout allait vraiment bien. Je suis resté à la maison pendant quelques mois. Dieu a continué à me parler. Il y a eu la pression, j'ai réussi quand même une pression. Il y a eu la pression jusqu'à ce que j'ai dit, vois, je vais commencer comme c'est toi qui m'as mis à coeur. C'est toi qui m'envoie, donne-moi les moyens de commencer. On a commencé précisément le 10 janvier, le 10 janvier de cette année, dans la salle d'un hôtel, l'hôtel Océania, au centre-ville. Ça, c'est cette année ? Cette année. 2016. Voilà. Puis, Dieu nous a fait grâce, on était dans des salles de réunion d'hôtel. Dieu nous a fait grâce qu'on puisse avoir aujourd'hui un petit chez-nous où nous pouvons les servir. Et il animait une émission qu'il appelait Vision et Ambition et il m'en a parlé. J'ai été touché par rapport à cette vision-là et c'est comme ça qu'on a tissé des liens. Ce que j'ai aimé chez lui, c'était son ouverture, son amour pour la parole de Dieu, pour la vérité et pour le peuple de Dieu, pour le corps du Christ. Je me suis retrouvé en lui et c'est comme ça que mon cœur s'est attaché à lui. Et puis depuis, on a gardé de très bons rapports. Finalement, j'ai pu expérimenter. C'est que la Bible nous dit que celui qui perd un frère, un sœur ou un parent à cause de l'évangile, il en retrouvera des sentiers. Moi, j'ai retrouvé une grande famille ici qui m'a bien reçu, qui m'a adopté. Des fois, je fais de moi ça même répartir à la région parisienne. Je voulais que tu nous dises un peu les difficultés que tu as rencontrées. C'est vrai que tu en as touché un peu ? Les difficultés aussi de s'imprégner de la mentalité du coin. C'était ça les difficultés. Les difficultés d'arriver dans une ville, essayer de voir si tu peux rencontrer quelqu'un qui te ressemble un peu. Mais Dieu a fait grâce par des moyens miraculeux. J'ai pu rencontrer mon collaborateur avec qui on est aujourd'hui. J'ai pu rencontrer, il m'a présenté sa famille qui est devenue ma famille. Quand on a commencé au célèbre, naturellement, d'ailleurs quand je parle souvent sur casse arrière, ma sœur porte ouverte, naturellement. Mais après, moi, quand je me suis mis dans le ministère, un jour Dieu m'a à Paris, personnellement. Et quand je m'a à Paris, il m'a dit de le regarder. Je me suis levé. Le ciel était un peu grisaille comme ça. Mais c'était comme le soleil qui dissipait le nuage. Il me disait de le regarder, mais je n'arrivais pas à regarder. Parce que c'était tellement fort la lumière. Et la sécurité dans ma bouche, j'appelais Dieu le soleil de ma vie. Et quand on a commencé, naturellement, on était porte ouverte. Mais dans mon cœur, il y avait ça qui insistait que le Dieu de tes pères spirituels les a à Paris comme porte ouverte. Mais toi, Dieu, t'as à Paris comme le soleil de la vie. Le soleil qui doit éclairer la vie déjà. Tu dois prendre cette dénomination. J'étais parti voir mon responsable spirituel, mon père spirituel au Luxembourg. Je lui ai fait part. Après, je lui ai dit, voilà, si ça vient vraiment de Dieu, il va accepter ça. Qu'on puisse changer de dénomination, que je puisse prendre un autre chemin selon ce que Dieu m'a appelé dans ma vision. Quand je lui en ai parlé, il était d'accord. Il a dit, on te soutient. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu vas aller à Kinshasa. Il a dit, ah non, moi pour aller à Kinshasa, il faut 35 ans pour aller à Kinshasa. Moi, je lui ai dit que le Seigneur m'a dit que tu vas aller à Kinshasa. Il est parti à Kinshasa. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je veux apprécier ? C'est parce que lorsqu'il est parti, j'ai appelé mon pasteur à Kinshasa. Je lui ai dit, j'envoie un frère, il faut qu'il prêche. Il m'a dit, qu'est-ce que je veux apprécier ? Moi, je lui ai dit, prêche ton témoignage. Prêche ton témoignage. Et il a un puissant témoignage. Et ses témoignages, c'est lorsque tu découvres Jésus-Christ. Lorsque tu découvres réellement Jésus-Christ. C'est ça, son témoignage. Aujourd'hui, quels sont les projets ? Quels sont les projets ? Les projets déjà que Dieu puisse réaliser avec nous. Ce qu'il nous a donné comme vision. Surtout, ce qu'il nous a montré plusieurs fois par rapport à l'avenir de son Église. Et Dieu va les réaliser qu'avec nous, parce que nous sommes les couvris avec Christ. Le mot de la fin est que, voilà, j'aimais m'adresser beaucoup plus aux gens qui sentent ou qui croient ou qui prétendent avoir le ministère. Pour dire qu'on ne met pas la charie avant les deux. Il faut être sûr d'être avec Dieu. Et puis, il ne faut pas se contenter dans les zones de confort. Être prêt à aller là où Dieu nous appelle. L'arbre ne pousse et a une croissance que quand elle se trouve là où Dieu, là où elle est destinée. Si on prend un palmier planté ici à Clermont-Ferrand, ça ne va pas pousser. Mais quand on le plantera à Kinshasa, ça va pousser parce que c'est sa terre là où Dieu l'a destinée. Vraiment, s'attacher à Dieu et surtout, avoir toujours à rendre des comptes à quelqu'un. Et moi, je pense qu'avoir toujours des comptes à rendre à mon responsable spirituel, mon père, le pasteur Gilbert Caristan, ça m'évite beaucoup d'erreurs. Donc, je ne fais rien sans qu'il me donne son accord. Même si Dieu m'a parlé clairement, je vais toujours demander son accord, son aval. Il y a des fois, il me dit non aussi. Et je ne fais pas. Mais avec le temps, je trouve finalement qu'il avait raison et me disait non, ne fais pas telle chose. Si le Seigneur lui a ouvert une porte, il s'y est engagé, il n'y a pas de raison qu'on puisse imaginer autre chose que de l'excellence dans ce qui vient. Donc, forcément, l'avenir ne peut qu'être glorieux puisque Dieu avance toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Donc, forcément, le succès ne fera que grandir, la gloire ne fera que se développer et forcément, le nom du Seigneur Jésus sera élevé. Et au travers de l'élévation du nom de Jésus, son serviteur se sera par conséquent aussi vu. Faisons les choses de manière propre. Les rébellions ne servent à rien. Les tiraillements ne servent à rien. Pour dire, on se gâte aujourd'hui, demain on va s'arranger. Non, il n'a pas fait de cette manière-là. Quittons et allons faire le ministère de manière propre. Et ainsi, nous verrons toujours la gloire de Dieu. Restez connectés sur Casa Rema. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus brille dans cette ville. Que Jésus brille dans cette ville. Cette ville, nous la possédons pour Jésus. Pasteur Seige possède cette ville. Au nom puissant de Jésus, il a plein de nos pieds affoulés cette ville. Nous déclarons cette ville pour Jésus. Dans le nom de Jésus. Les sorciers ont dit, tu ne mangeras pas. Mais aujourd'hui, tu traverses la limite au nom de Jésus-Christ. Tu dois traverser des limites. C'est ce qu'on appelle à traverser. Aïe, 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 aïe. La région Île-de-France est visitée avec un événement énormissime, grandissime, spécial séminaires de délivrance. 7 jours de délivrance de malédiction adamique 7 jours qui a soumis l'homme à la domination de Satan Les malédictions de ta famille n'ont pas le droit de te retenir captif 7 jours de délivrance de malédiction adamique En pour orateur, le docteur Martin Chala et Somba Au Temple des Nations, aux 4 rues Henri-Personne, 92-600, Agnières-sur-Seine Du dimanche 26 février au dimanche 5 mars Tous les jours à partir de 18h30 et le dimanche Pour triompher de l'ennemi et de toute malédiction à partir de 9h30 Venez nombreux, amenez vos familles et votre vie ne sera jamais plus la même J'ai demandé aux sorciers de Cameroun de former une équipe Est-ce qu'ils sont arrivés ? Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs L'Église Copélique avec l'apôtre Nathan Francisco Organise pour vous un événement de haute délivrance Avec l'apôtre Ephraim, Dieu donné à l'Anga de la Belgique Pour vous, êtes-vous aujourd'hui combattu par les maris de nuit ? Êtes-vous poussé, incité à divorcer ? Faites-vous face à un célibat spirituel, à un célibat très lourd ? Ces trois grandes journées sont organisées pour vous Ces journées ont pour thème destruction des liens, de célibat, de mari de nuit et de divorce Datent le 10, le 11 et le 12 février 2017 Du 10 au 11 à partir de 18h et le 12 février en apothéose À partir de 14h, à cette adresse 1, rue de la commune de Paris 93, 150, le Blanc-Ménil Troisième bâtiment au deuxième étage Venez nombreux ! Il est bon pour les Haïtiens, il est bon pour les Antillais, au Caraïbes Il est bon pour les Haïtiens, il est bon pour les Antillais Cazarema a été victime d'un acte de vandalisme sur notre compte Youtube Cazarema TV Radio que vous avez eu l'habitude de suivre Lorsque des individus se lèvent contre cette chaîne, la riposte doit être totale Aujourd'hui, nous avons changé, nous sommes sur Cazarema Satellite Avec le satellite, on va encore plus haut que la télévision Je suis Cazarema Je suis Cazarema Je suis Cazarema Je suis Cazarema Cazarema Satellite Cazarema Satellite Passer à Cazarema, c'est voir le ciel avant le temps Cazarema, la montagne de l'éternel Aujourd'hui, je suis encore plus Cazarema Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne Je suis Cazarema, je serai toujours Cazarema Nous vous invitons tous à visiter notre page www.cazarema.fr Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Cazarema Satellite Avec le satellite, nous allons encore plus haut Le satellite est plus fort que la télévision Appelez tout le monde à s'abonner Il est, il est, il est, il est, Dieu, Dieu est bon et...